La tournée. La fameuse question. 75 zénithes, telle est la tournée colossale assurée par 7 des 13 élèves de la 11e saison de Star Academy qui a cartonné sur TF1 cet hiver. Malheureusement, Marie Maude, éliminée en 3e semaine, n'a pas la chance de participer à la tournée avec ses anciens camarades. Dans cette vidéo, elle révèle ce qu'elle pense vraiment de la tournée de la Star Academy. La tournée. La fameuse question. Comment répondre à cette question sans que ce soit mal interprété ? Moi, je suis partie la 3e semaine. Donc, j'étais déjà psychologiquement préparée à ne pas faire la tournée. Et même avant d'entrer dans la Star Academy, ce n'était pas un but pour moi, la tournée, ni un objectif. Je vous avoue. Maintenant, c'est comme quand on est à l'école et que tu as une classe avec laquelle tu t'entends trop bien et ils partent en sortie scolaire sans toi. C'est un peu ce truc-là que j'ai. Et c'est vrai que quand j'ai vu les premières images, j'ai eu un pincement au cœur. C'est un mélange d'émotions, genre pincement au cœur, fierté de ouf. Trop contente pour eux. Mais le pincement au cœur, c'est en mode, waouh, j'ai l'impression qu'on n'a jamais existé et qu'on n'a jamais participé à la construction de l'histoire de cette saison. Alors qu'un peu, finalement, mais pas assez pour la tournée, ce qui est normal. Ça, c'est le jeu de la pourrucette. Mais on savait aussi que ceux qui allaient le plus loin, c'était ceux qui participeraient à la tournée. Et ça, c'est normal. Et c'est le jeu. Et c'est juste ce truc-là de... Oui, j'ai un pincement au cœur quand je sais que là, pour la tournée, en tout cas, ils représentent la star accent long. Mais en vrai, je suis hyper contente pour eux. J'essaie de ne pas trop regarder les TikToks pour avoir le plus de surprises possibles quand j'irai les voir. Mais ce n'est pas de la frustration. C'est plus, ouais, un petit pincement au cœur. Mais ça n'enlève en rien la fierté et les étoiles que j'ai dans les yeux pour eux, tu vois. Tu vois, je lui parle comme si... Bref, voilà, j'espère que j'aurai répondu à cette fameuse question qu'on me pose beaucoup, correctement.